Hey, good morning, good afternoon, good evening, guys. Alors, je vous ai trouvé un coin très sympa. On va aller se balader parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est vraiment important et qu'on néglige trop souvent parce que ça fait old school, ça fait traditionnel, ça fait scolaire. Et c'est bête, en fait, parce qu'évidemment, il y a plein de bonnes choses. Heureusement, aussi, dans le système éducatif traditionnel et scolaire, j'ai nommé le dictionnaire, qui est un outil indispensable pour bien parler anglais. Pourquoi ? Parce que sans livre, vous ne pourrez pas progresser. Pourquoi ? Parce que la phonétique, où allez-vous la chercher, chers amis ? Il va falloir aller dans le dictionnaire. Alors, dictionnaire écrit ou sur Internet ? Quel dictionnaire, Adrien ? Devrions-nous choisir ? Quelle version, etc. ? Donc, on va faire une sorte de mode d'emploi, mais vraiment pratico-pratique pour bien utiliser votre Dico, que ce soit un Dico en ligne. Je vais vous donner les bonnes adresses, etc., les bonnes versions, ou un Dico, papier. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, désolé si ça bouge, parce que je suis en train de descendre l'escalier en même temps avec vous. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore, encore, vous réserver votre place pour la formation qui aura lieu dimanche 6 septembre à 20h, heure de Paris, ou la même formation, c'est le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent, qui aura lieu mardi, ça sera à 15h, heure de Paris. Donc, pour réserver votre place, il suffit de cliquer sur le « i » qui est en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Alors, au niveau du dictionnaire, la première chose, papier ou en ligne, c'est à vous de voir. Il y a des inconvénients, des avantages, et des avantages pour les deux. Le papier, moi, j'aime bien parce que vous touchez, donc vous liez la pensée au geste. Du coup, je trouve que ça facilite la mémorisation. Le souci, c'est que vous n'avez pas forcément votre dico de 23 kg avec vous, même s'il ne fait pas 23 kg, je vais vous proposer une version qui ne fait pas 23 kg, mais il y a toujours quelques kilos, ce n'est pas facile à transporter, ce n'est pas le plus pratique. D'accord ? Deuxièmement, ça prend du temps parce qu'il faut trouver le bon mot, même si après, quand on a l'habitude, ça va très vite, mais tout de même. Ok ? L'avantage, c'est donc, moi, je trouve que ça facilite la mémorisation. Il y a un côté très sympa aussi, je trouve, de rechercher les mots dans le dico, mais après, ce n'est pas forcément ce que vous aimez le plus. Ça, je le comprends évidemment très bien. Donc, passez au dictionnaire en ligne. Moi, j'utilise tous les jours le dictionnaire en ligne. Ok ? Pourtant, j'aime bien le dictionnaire papier. Pourquoi ? Parce que c'est tellement, tellement, tellement plus rapide pour trouver la phonétique. Et comment je vais faire dans le dictionnaire ? Je vais appuyer sur un bouton pour avoir la bonne prononciation du mot. Est-ce que je vais avoir mon fichier audio ? Non. Je serai coincé à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je préfère aujourd'hui le dictionnaire papier, même si j'ai une certaine, entre guillemets, nostalgie pour le dictionnaire. Je préfère le dictionnaire en ligne, même si j'ai une certaine nostalgie pour le dictionnaire papier. D'accord ? Au niveau des versions, pas besoin d'acheter un dictionnaire en 25 tomes, sauf si vous voulez passer la grecque, d'accord ? Mais prenez, par exemple, Robert & Collins qui est très bien. Vous avez deux versions, il me semble. Vous avez la version maxi et la version senior. La version senior, elle suffit, d'accord ? Il doit être aux alentours, si je ne dis pas de bêtises, de 50, 60 euros. À vérifier, bien évidemment. Au niveau du dictionnaire en ligne, et d'ailleurs, il faudrait que vous m'y fassiez penser, il ne faut pas que j'oublie en tout cas, de vous parler d'un élément très important qui est contre-intuitif. À la fin de la vidéo, je vais faire ça. Donc, au niveau de la version en ligne, vous avez, moi, celui que je préfère, c'est Clarenette, c'est le Cambridge Dictionary. Vous avez plein d'autres. C'est vraiment un dictionnaire. Attention, je ne parle pas de traducteur de type reverso, dipole, lingui, etc., d'accord ? Je vous parle vraiment de dictionnaire, ok ? Parce qu'avec le Cambridge Dictionary, vous avez tout. Vous avez la définition en anglais. Par contre, vous n'avez pas la traduction en français. Vous avez la phonétique. Vous avez tous les exemples. Vous avez le niveau auquel est le mot. Est-ce que c'est un mot de niveau B1, un mot de niveau B2, C1, A1, etc. C'est le cas pour la plupart des mots, pas tous, d'accord ? Mais généralement, vous avez une référence de niveau et vous avez le fichier audio en anglais britannique et en anglais américain. Donc, c'est extrêmement complet. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut à portée de clic. Donc, ça va très vite à trouver. Et ça, vous ne pourriez pas l'avoir dans un dictionnaire papier, ok ? Et ce que je voulais ajouter, chers amis, et qui est vraiment, à mon avis, alors c'est un peu de vent là aussi, je m'en excuse, qui me semble absolument indispensable, c'est le fait, dès que vous le pouvez, dès que vous avez même un niveau à deux, j'essayerai en tout cas, faites l'effort, utilisez un dictionnaire unilingue. D'accord ? Si vous avez besoin de traduction rapide, vous regardez par exemple sur Reverso, sur Lingui, etc. Mais utilisez un dictionnaire où on vous donne la définition en anglais. Au début, c'est un peu dur. Ça demande un temps d'adaptation. Je m'en souviens bien. Personnellement, quand je l'ai fait en anglais par exemple. Mais c'est vraiment une façon de monter d'un niveau et de vous émerger tout de suite dans l'anglais et de penser en anglais. Parce qu'évidemment, si vous rapprochez toujours, si vous raccrochez même, toujours au français, ce n'est pas forcément ce qui va vous aider. Pourquoi ? Parce que sur le court terme, ok, c'est génial, vous comprenez bien, etc. Ça y est, vous avez eu la traduction. C'est exactement ce que vous vouliez. Mais quand il va falloir parler, vous allez manquer de vocabulaire et ça va être dur de passer du français à l'anglais. Il va y avoir une cassure nette. Une façon très simple de compenser ça, c'est d'utiliser par exemple, quand vous faites du vocabulaire, vous cherchez la définition, etc. Il ne faut pas en faire pendant 45 minutes. Mais ça peut être, par exemple, vous avez vu une série, vous avez eu ce mot qui revient tout le temps. Vous les cherchez, vous regardez dans votre dictionnaire unilingue et vous avez les définitions en anglais. Vous forcez, vous forcez votre cerveau littéralement à voir les choses dans un monde uniquement anglophone. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et vous pouvez le faire avec le Cambridge Dictionary en ligne. Vous avez aussi le Oxford English Dictionary qui est très, très bien. D'accord ? Dictionnaire unilingue. Unilingue, celui-ci, par exemple, vous l'avez en papier. D'accord ? Donc, si on n'avait qu'un seul à retenir, ce serait le dictionnaire en ligne qui est le Cambridge. Si vous aimez bien le papier, vous avez le Roberts and Collins ou vous avez aussi le Oxford English Dictionary qui fonctionne bien. Au niveau du papier, ne négligez jamais une chose dans le dictionnaire, c'est la phonétique qui vous permet d'avoir la bonne prononciation. C'est aussi important que tout le reste et c'est ce à quoi devrait vous servir le dictionnaire, même beaucoup plus, moi, je trouve, que la définition. D'ailleurs, dites-moi dans un commentaire si vous utilisez un dictionnaire en ligne pour regarder la phonétique. Je parle bien simplement de la phonétique et donc, pour avoir la bonne prononciation, je serais curieux de le savoir, chers amis. Dernière chose, je voulais vous donner un exemple. Alors là, pour le coup, à partir de l'allemand, parce que moi, c'est une bêtise que j'ai fait, je vous en ai parlé d'ailleurs précédemment dans une vidéo YouTube, ne notez pas tout ce que vous allez chercher dans le dictionnaire. Il faut vraiment que ce soit indispensable, sinon vous allez faire comme moi en allemand. Par exemple, il y avait un verbe, un verbe très courant qui est le verbe aufnehmen qui signifie à la fois, alors prendre, par exemple, absorber de la nourriture, c'est aufnehmen. Là, je fais une vidéo, je filme, c'est aufnehmen, ich nehme auf. Ça signifie aussi, il y a plein d'autres sens que évidemment, dont je ne me souviens pas là dans l'immédiat, enregistrer, prendre, absorber, etc. Du coup, il y avait au moins 15 sens différents, tous plus ou moins subtils les uns par rapport aux autres. Et moi, j'avais tout noté bêtement, aufnehmen, enregistrer un film, aufnehmen, absorber de la nourriture, etc. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut toujours que vous notiez une phrase de contexte et que vous ne preniez pas l'ensemble des sens, surtout pour les mots très courants, par exemple, typiquement pour les phrasal verbs. Il ne faut pas que vous preniez l'ensemble des sens et que vous les notiez bêtement sur votre dictionnaire. Il faut toujours que ça vienne de la pratique, d'accord ? Il faut toujours qu'il y ait un maximum de contexte dans ce que vous notez dans votre cahier d'apprentissage à partir du dictionnaire. Sinon, vous allez faire du par cœur, vous allez faire un pur exercice intellectuel de mémorisation. Et ça, c'est la dernière chose qui marche pour bien parler anglais. Donc, utilisez le dictionnaire intelligemment. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi, notamment avec le verbe en allemand, aufnehmen, d'accord ? Faites vraiment attention à ça parce que moi, je ne l'ai fait pas qu'une fois. Je l'ai fait très souvent. Et ça m'a porté tort et ça m'a vraiment ralenti que ce soit en anglais, que ce soit en allemand. Et après, en russe, je m'étais déjà un petit peu calmé pour le coup. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, je vous invite à vous inscrire à la formation qui aura lieu en direct sur Internet. Formation d'anglais gratuite, bien évidemment. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Elle aura lieu le dimanche 6 septembre, ok ? Ou, alors ce sera à 20h, heure de Paris, ou le mardi 8 septembre à 15h. Donc une le dimanche soir, une dans la semaine à 15h. J'essaie d'éviter le bruit, voilà, ça ira mieux. Faites vite par contre parce que les places sont limitées et je vous demanderais d'être sympa et vraiment de respecter tout l'ensemble de la communauté en vous inscrivant à une seule séance puisque à chaque fois, je suis obligé de, un, limiter les places et de refuser des personnes qui s'inscrivent trop tard. Voilà, chers amis, si vous avez une question, une remarque, un commentaire, vous mettez ça juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. Have a nice day, guys ! Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501